Il est 19h30 partout en Côte d'Ivoire, bienvenue sur la chaîne Toujours Proche des Populations. Merci de vous informer via RTI2. Voici les titres de ce dimanche 17 mars 2024. Le dossier de la rédaction s'intéresse ce soir aux opportunités d'affaires autour du mois de Ramadan, une période au cours de laquelle les entrepreneurs font de bonnes affaires. Reportage dans quelques instants. A l'international aux Etats-Unis, maison mère de Facebook et Instagram, le groupe Meta accusé d'avoir permis la vente illégale de médicaments sur Internet. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. C'est l'un des mois les plus importants pour les musulmans du monde. Durant cette période qui dure 29 ou 30 jours, ils ont pour coutume de jeûner et de partager. En cette tradition respectée durant le Ramadan, les entrepreneurs font de bonnes affaires. Ils se frottent même les mains. Ils ont même inscrit ce mois en lettres d'or dans leur calendrier. Le Ramadan est moins bénéfique non seulement pour les fidèles, mais aussi pour les entrepreneurs. Un dossier signé, Abdoul Aziz Ghira et Clément Bocco. Du chocolat, des légumes séchés, le tout dans un plateau déjà bien garni. Ce plateau sera offert à un musulman à l'occasion du Ramadan. Dans cette boutique spécialisée dans la vente du chocolat, les articles liés au Ramadan ont pris l'ascendant dans les rayons. Nous sommes dans le beau et cinq mois de Ramadan. Donc j'ai des paniers, des coffrets aux fruits. La spécialité, la présentation de leurs paquets et puis surtout le goût des chocolats, des friandises, sésame, dates séchées, dates enrobées. Ils ont une variété de friandises que je pense que tout le monde pourrait adorer. Je suis venue prendre un panier de Ramadan, d'accord, à offrir à un proche. En fait, il y a de la création ici, il y a de l'imagination. Oui, donc on est là aussi pour la différence, c'est sûr. Parce que quand vous avez plusieurs événements dans votre vie, vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes choses ni d'avoir le basique qu'il y a chez tout le monde. Donc vous allez vous retourner vers une personne qui vous propose des services de qualité et voilà, et qui fait la différence bien évidemment. C'est le business de Lina, tunancière de cette boutique. Le mois de Ramadan fait partie des périodes où elle enregistre le plus de bénéfices. On est un peu dans le style Ramadan. On a fait des paniers de chocolat avec les fruits secs, les nougats, les dates, les dates fourrées, du sirop de cassis, des dédragés. On a tout ce que vous souhaitez avoir dans les paniers. On a les fruits et les légumes séchés. On a fait un peu un style oriental, un style un peu arabe pour la décoration du Ramadan. Ce qu'on fait pour tous les thèmes. Chaque mois de Ramadan, Dieu merci, d'année en année, on évolue plus. D'année en année, on est plus appelé aux gens et tout. Les gens nous recommandent encore plus et tout. Dans les périodes de fêtes, là, on peut finir à peu près 1500, 1600 kilos de chocolat. Le mois consacré aux jeunes musulmans a aussi pour corollaire la décoration. Et cette commerçante l'a bien compris. Dans sa boutique, toutes sortes d'articles d'embellissement. On propose aux clients des articles de décoration pour leur maison, pour que les clients aient en fait tout ce qu'ils veulent en même temps ici. On essaye toujours en fait de sortir de l'ordinaire, de faire quelque chose de nouveau. On choisit nos articles vraiment en fait main, spécial, avec les couleurs, avec tous les détails pour que le client ait toujours une nouvelle collection qui n'a pas été déjà vue. Et ça a été beaucoup apprécié par les clients. Dans la commune de Marcoury, nous retrouvons Al-Gharib. Comme Najla, il a aussi eu le nœud cru. C'est un mois de sacrifice, c'est un mois de partage. Même si c'est des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne font pas de carême, etc. Les gens peuvent faire des cadeaux, comme ils peuvent recevoir des cadeaux. On travaille beaucoup sur le bois. On a nos coffrets qui sont le support qui maintient toujours, qui reste comme un souvenir. On a des coffrets qui sont faits main, qui sont faits avec du bois, de récupération, avec de travailler manuellement pour faire des supports qui peuvent être utiles. Parmi les férus de décoration, Aminata, résidente de la commune de Kokodi. À la tombée de la nuit, le rendu de sa décoration pour le mois de Ramadan est assez magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Au nombre des cadeaux à offrir pendant le mois de Ramadan, des livres islamiques, des tapis de prière ou des dates. Là encore, une opportunité d'affaires. Quelques jours après le début du Ramadan, les affaires avancent pied pour ces commerçants. Tous les commerçants du Ramadan, tous les mains viennent acheter un peu, un peu. Il y en a qui veulent acheter pour donner ses farans. Il y en a qui veulent acheter aussi, les mains qui vont travailler avec ça. Le Ramadan, là, c'est pour ceux qui nous ont vendu. Ça sort plus que les autres mois, là, vraiment. En tamarot, là, on a vendu un peu près de 7 sacs, 8 sacs comme ça. Je suis venu payer le courant pour pouvoir lire ça. Ça compte des mois de Ramadan aussi. Sinon, je suis venu payer aussi avant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, je suis venu payer parce qu'il a payé la fois. Il y a un petit frère qui dit qu'il a besoin de ça. Donc, je suis obligé de venir payer. Le jeûne du Ramadan, tel que prescrit par les écritures islamiques, débute à l'aube et prend fin au coucher du soleil. La rupture se fait également avec du thé et bien d'autres produits de grande consommation. Cette supérette s'est spécialement ravitaillée pour l'occasion. Le Ramadan a débuté il y a seulement quelques jours, mais les premiers stocks sont déjà épuisés. Je vends un peu de tout, tamarot, sucre, lait, le jus. Tout ça, c'est à l'occasion du Ramadan. Le mois de Ramadan, les trucs marchent bien même. Les gens achètent. C'est la période de bonnes affaires. La demande est forte. On ne peut pas se satisfaire tout le monde. Ça, c'est un nouveau stock qui vient d'arriver aujourd'hui. Dans sa supérette, viennent des clients qui comptent rompre le jeûne en famille. Ceux qui n'ont pas cette opportunité ont tous les yeux rivés sur Amelia. Cette restauratrice propose aux jeûneurs de la nourriture faite maison. Cet après-midi, Mélissa se prépare à honorer deux commandes. D'abord, je fais quelques genoux de poulet avec attiquée. Ensuite, soupe de foie avec attiquée. Ce sont les clients qui commandent. Ils nous disent ce qu'ils veulent. Ils nous ont en charge de faire ce qu'ils demandent. S'ils veulent de la bouillie, des galettes, tout ce qu'ils veulent, ils nous proposent un coup de journée. Nous examinons et puis nous faisons comme ils ont dit. On sait qu'en mois de carême, la plupart des gens mangent en famille. Donc nous avons voulu cibler les personnes qui n'ont pas forcément de la famille ici. Disons les étrangers, les hommes peut-être célibataires, qui n'ont pas l'habitude de cuisiner à la maison pour la rupture. Pour les permettre de rompre le jeûne. On a essayé de tirer profit des avis du mois du Ramadan puisqu'il y a plusieurs opportunités. On a voulu apporter un petit plus en fait. Le mois du Ramadan dure 29 ou 30 jours. Une période au cours de laquelle les commerçants font de bonnes recettes et observent ainsi une plus-value sur leurs bénéfices habituels. On peut le dire, les bienfaits du mois béni du Ramadan sont immenses à tous les niveaux. Toujours au chapitre religion, le secteur fruitier est l'un des domaines les plus rentables en cette période de jeûne musulman. Orange, papaye et mangue s'achètent comme de petits pains au marché de fruits de la Carina au Plateau et aussi à Cocody. Selon nos reporters Justin Kouassi et Asita Diara, cette affluence des clients permet aux commerçants de faire de bonnes affaires. Des fruits et légumes, on en trouve à profusion au marché de la Carina dans la commune du Plateau. Ce week-end, en ce mois de jeûne, l'on assiste à un balai incessant de clients qui arrivent par dizaines. Tous veulent s'offrir des fruits et des légumes nécessaires pour assurer l'équilibre de l'alimentation. Pendant les ramadans. Par rapport au ramadan, on consomme beaucoup de fruits. Par contre, moi je viens d'Algérie et comme on n'a pas de fruits en Algérie, je viens ici pour profiter, surtout pour le mois de ramadan. Les avocats, les mangue, c'est de la bonne qualité. On est très bien servis. Nous sommes venus ici faire nos provisions, acheter nos légumes, nos fruits. On a jugé de venir ici, étant donné que les prix sont très accessibles. Je pense que ça pourra faire le moment du ramadan. Une aubaine pour les vendeuses qui se frottent les mains. On peut dire que ça va, ça va, parce que c'est le gène. D'autres personnes vont venir. Il faut arriver les fruits pour aller au moins scooper les carèmes. On peut vendre 25 par jour, 25, 35. Soumanou Ahmed a pour job de décharger les marchandises dans ce marché. Selon lui, les camions de fruits et de légumes ont doublé de cadence ces derniers jours. Une opportunité pour s'y remplir les poches. Un conteneur qui est venu, qui sont en train de décharger les raisins avec les pommes et d'autres en train de décharger les pommes de terre aussi. Je sais que vers le soir aussi, les ananas avec les fruits, les autres fruits vont venir. Dans ce moment du ramadan, il y a beaucoup de camions de fruits qui viennent. Ça nous permet d'envoyer un peu de l'argent pour nourrir la famille. Dans la commune voisine, à Saint-Jean-de-Cocody, cet espace est bien connu pour la commercialisation des fruits et des légumes. Sous ces arbres, les vendeurs proposent des fruits sous diverses formes. Du jus d'orange et d'ananas pour satisfaire les clients. Ici, c'est le jus que tu mâches par rapport à les ganas. On vient à 6h, on peut partir à 18h, on vient à 19h. À cause des carèmes, je peux vendre au moins 2 sacs ou 3 sacs par jour. Dans ce mois de jeûne, l'on constate une forte consommation de fruits et des légumes. Ces aliments se font rares sur le marché en raison de la saison sèche, ce qui pourrait occasionner une hausse de leur prix. En dehors même du mois du ramadan, manger des fruits est bon pour la santé. Il est même conseillé de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour. Et puis, les responsables du conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement se sont retrouvés hier pour la traditionnelle rupture collective du jeûne initiée par le COSIM. Des membres du corps diplomatique accrédités dans notre pays et des guides et fidèles des autres obédiences religieuses ont pris part à ce moment de partage. Compte rendu par Gassoro Kone de Madongui et Enza Traoré. La préservation de la vie humaine est un commandement plus qu'inviolable. Elle participe de la sacralité de la vie qui est un don des dieux. Des propos tenus par Cheikh Aïma Ousmane Tchakite, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à l'occasion de la traditionnelle rupture collective du jeûne du ramadan organisée par le COSIM. Guerre entre la Russie et l'Ukraine, guerre entre Israël et les Palestiniens, la guerre civile au Soudan, guerre en RDC et ailleurs. Durant ce mois béni des ramadans au cours duquel Allah nous ouvre les portes de sa misère corde infinie, nos cœurs sont meurtris devant le chaos engendré par la folie des hommes qui préfèrent malheureusement le bruit des armes à la sérénité de la paix. C'est pourquoi nous souhaitons et appelons à une cessation immédiate de tous les foyers de guerre et appelons toutes les parties à la table de négociation pour une paix courageuse, seul gage de la survie des peuples. Pour le président du COSIM, la paix dans la sous-région ouest-africaine est une nécessité existentielle. Nous sommes liés par des relations de vraie fraternité, ce qui signifie que la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire est le gage de la stabilité des pays frères et vice-versa. Nous demeurons en prière pour tous les pays frères en proie à des conflits. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a encouragé et félicité les responsables de COSIM pour l'initiative. Cette cérémonie consiste à créer, en ce mois béni de Ramadan, un cadre de retrouvailles, de partage et de fraternité, contribuant ainsi à, non seulement promouvoir les valeurs humanistes sous-jacentes de l'Islam, mais aussi au rayonnement de la ville culturelle dans notre pays. Permettez-moi de vous réitérer la gratitude de son excellence, monsieur le président de la République. Prières collectives, invocations, bénédictions et partage de repas. Autre temps fort de cette édition 2024 de la rupture collective du jeune du COSIM qui a vu la participation des guides et fidèles des autres obédiences religieuses et du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire à sa tête, le nonce apostolique. Fermons la page consacrée au mois de Ramadan dans les communes d'Anyama et Yopougon où l'ONG, Association islamique caritative humanitaire active, a initié une caravane de solidarité en faveur des couches défavorisées issues des familles en difficulté de l'orphelinat Remar et de l'Institut des aveugles. La cinquième édition de cette caravane de charité vise plus de 450 bénéficiaires de dons en vivre et non vivre. Des précisions avec Yacouba Koulibaly et Joël Gossé. Voler au secours des couches défavorisées afin de les soulager pendant ce mois béni du Ramadan. C'est l'enjeu majeur au cœur de l'opération Les paniers du Ramadan lancé ce week-end dans la commune d'Anyama par l'ONG Association islamique caritative humanitaire active Aïcha. L'action de ce matin est dénommée Les paniers du Ramadan. Nous sommes à notre cinquième édition. Il s'agit d'une vaste caravane de dons qui sillonnent les quartiers précaires et les zones défavorisées de tout notre pays et qui va distribuer des vivres et des non-vivres aux populations démunies aux enfants handicapés aux enfants orphelins aux veuves et aux malades démunis. Occasion pour Imam Adam Sissé conférencier d'édifier les fidèles musulmans sur la portée spirituelle et sociale de ce tact de charité. Le mois du Ramadan est un mois spécial un mois exceptionnel et c'est un mois durant lequel l'islam nous demande la largesse, le partage, la solidarité et l'entraide. Et pour cela nous avons exhorté les fidèles à imiter l'ONG Aïcha. Des personnes ont reçu des dons en vivre et en non-vivre. Un geste qui ne laisse pas le représentant de la première magistrate d'Aniyama et des bénéficiaires indifférents. C'est une session noble et bien appréciée par la population et par Mme Lemay puisque son rôle c'est de soutenir les gens des ONG qui viennent aussi l'aider à faire ce travail et ce serait vraiment des gens à féliciter et à pérenniser vraiment nous disons merci également à cette ONG et à l'ONG Aïcha qui fait beaucoup pour les musulmans. Ces présents sont des bienvenus pour nous parce que ça nous aide beaucoup pendant le mois des Caramadans. Ça va nous aider à nourrir la famille. Cette opération qui a sa cinquième édition consiste dans un élan de solidarité à collecter des fonds et des biens en nature auprès des âmes généreuses afin de soutenir 500 personnes en difficulté dans les quartiers défavorisés. Après les dons aux familles et à l'orphelinat d'Aniyama c'est au tour des bénéficiaires de l'Institut des aveugles de Yopougan dont bénéficier. Parlons leadership féminin à présent. Le mois de mars est dit consacré à la femme et ce ne sont pas les membres de la jeune chambre internationale Abidjan Soleil qui diront le contraire. L'organisation a initié depuis quelques années le Women's Day un concept qui a glané des prix au niveau international. La quatrième édition de cet événement s'est déroulée récemment à Abidjan Plateau. Les détails avec Clément Bocco. Attentifs au partage d'expériences de leurs devancières dans le domaine professionnel les jeunes membres de la jeune chambre internationale Abidjan Soleil sont là pour faire du réseautage. Cette quatrième édition est réservée au leadership féminin en entreprise donc ce sera des partages d'expériences de femmes managers qui vont donner leur manière de fonctionner à ces jeunes dames-là qui souhaitent un jour elles également siégées dans des comités de direction des entreprises publiques ou privées. Pour le président exécutif 2024 et sa marraine l'action de la jeune chambre internationale Abidjan Soleil répond à des objectifs bien précis. Le Women's Day est une activité qui vise à valoriser les actions féminines à promouvoir leurs actions au sein de la société à permettre à ce que tout ce qui concerne la femme soit prônée. La femme managuer fait face à beaucoup de défis naturellement déjà comment gérer sa vie privée sa vie professionnelle nous sommes à la fois maman mais en même temps aussi dirigeante d'entreprise donc on doit trouver le bon milieu comment trouver du temps pour chacune de ses occupations à côté de cela en tant que femme managuer aussi il y a des stéréotypes qui pèsent naturellement sur cette fonction donc il faut qu'on puisse travailler trois fois plus pour pouvoir convaincre par nos chiffres ce Women's Day a été meublé par une conférence suivie d'un panel sur le leadership féminin c'est une occasion pour nous qui sommes déjà dans le sillage dans l'entreprise de pouvoir échanger parler avec elle lever les questions qu'elle se pose et puis aussi pouvoir leur donner un certain nombre de conseils pour moi c'est un échange très enrichissant parce qu'il nous permettait de pouvoir mettre le point sur des sujets d'actualité au sein des entreprises donc mon mot c'est vraiment d'encourager ces femmes-là à se faire confiance à se former et à leur dire de casser toutes les barrières de plafond de verre pour arriver à atteindre leurs objectifs message bien perçu par le public qui entend poursuivre le partage avec des coachings des panélistes un mot de sport dans cette édition plusieurs écoles d'apprentissage ont participé à un tournoi de golf cette compétition organisée par l'ONG Magnon vise à mettre en pratique les différentes techniques apprises lors de leur formation Maïssa Kogueï dans sa quête de bien-être pour les enfants l'ONG Magnon a organisé une compétition de golf pour la présidente de cette organisation ce tournoi vise à permettre aux tout-petits de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris durant leur formation mais aussi à prouver que le golf peut impacter positivement leur comportement le golf ils apprennent beaucoup beaucoup de choses parce que le golf permet aux enfants d'être plus attentifs d'être créatifs pour les professionnels du golf ce sport renferme plusieurs vertus un enfant qui joue très bien au golf le golf lui donne vraiment une intelligence très 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 importante parce que le golf c'est pas un jeu au hasard c'est un jeu vraiment très très réfléchi heureux d'avoir participé à ce tournoi les enfants et leurs parents ne cachent pas leur joie ça me fait très plaisir j'ai appris à me canaliser à me détendre à ne pas m'énerver je veux leur dire d'apprendre à jouer au golf car ça permet des bonnes choses pour eux l'avenir d'un pays c'est toujours les jeunes les enfants et je pense que le golf a toutes les vertus qu'on retrouve dans la vie d'adulte des diplômes et des trophées ont été remis aux meilleurs joueurs ainsi que des certificats de participation à l'ensemble des apprenants une question pour terminer ce journal Facebook a-t-il facilité le trafic illicite de médicaments le groupe fait en tout cas l'objet d'une enquête aux Etats-Unis la justice américaine soupçonne Meta d'avoir permis la vente illégale de médicaments sur internet mais aussi d'en avoir tiré de profit la maison mère de Facebook et Instagram est dans le viseur du procureur fédéral de l'état de Virginie la presse du pays de Longsam révèle qu'une enquête pénale a été ouverte en 2023 et que déjà des assignations à comparer ont été délivrées merci d'avoir suivi cette édition bonne suite de programme sur RTI2 merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !